J'ai créé une entreprise à vocation sociale lorsque j'avais 17 ans, donc en 2014. L'objectif de Goodid, c'est de permettre à tous de faire des dons à des associations de manière transparente, rapidement, simplement et surtout gratuitement. C'est-à-dire qu'on veut permettre aux internautes de faire des dons à des assos sans dépenser d'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de freins au fait de faire un don. L'un des plus gros, c'est de devoir prendre sa carte de crédit. On ne sait pas qui on finance, ce qui est financé derrière. Et puis surtout, il faut donner de l'argent, ce qui est parfois, selon les limites de chacun, potentiellement plus difficile. Et donc, quand c'est gratuit sur Internet, c'est souvent grâce à la publicité. Quand j'avais, voilà, j'allais tout le temps sur Internet, donc sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, accéder à tous ces services gratuitement grâce à la pub, je me suis dit tout bêtement, pourquoi est-ce que de la même manière, je ne pourrais pas faire des dons à des associations gratuitement grâce à la pub. Et donc, Oded, c'est une régie publicitaire solidaire. On permet aux internautes de regarder une courte publicité où autour de la pub, par exemple pour Carrefour, Danone, n'importe quelle marque, on va indiquer, en regardant cette pub, vous êtes en train de faire un don pour telle association. Donc, l'internaute sait qu'en regardant la pub, 60% du budget média est reversé à une association qui a été présentée au début. Et donc, l'internaute sait que grâce à la publicité, il fait une bonne action. J'ai toujours eu des idées d'entreprise, j'étais déjà assez tourné vers l'entrepreneuriat et tout, mais c'est en lisant un bouquin que m'a offert ma grand-mère sur l'entrepreneuriat social que ça a fait une sorte de déclic. J'avais 17 ans à ce moment-là et en fait, c'est ça qui m'a poussé à agir. C'est-à-dire que j'avais toujours eu plein d'idées d'entreprise, mais à un moment, quand il y a celle de Goody qui m'a frappé, je me suis dit, ok, c'est trop cool, je peux donner plus de sens à cet outil qu'est l'entreprise et l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui me manquait, c'est pourquoi entreprendre ? Et là, j'ai trouvé une raison qui est un peu comment agir pour l'utilité publique. Et Goody est une manière pour moi d'agir au niveau du secteur de la publicité et pour les assos, donc c'était assez chouette. C'est ça qui m'a motivé. Au début, le compteur était à zéro sur Goody, et maintenant, on a renversé plus de 4 millions d'euros. On emploie 22 personnes, c'est une boîte qui marche bien, on a une force croissance et on arrive aussi, en plus de ce financement des assos, à avoir un impact sur le secteur de la publicité et essayer d'accélérer sa transition sociale-écologique. Ça peut être tout type de publicité, néanmoins, de plus en plus, il y a des publicités qui parlent de responsabilité sociale, environnementale, de la part des marques, mais ça, au global, pas que sur Goody. Et on a des marques qui vont même personnaliser le message. Par exemple, il y a Oasis, dernièrement, qui a utilisé ces petits fruits qu'on voit souvent dans leur publicité pour expliquer le concept de Goody. Et à l'internaute, lorsqu'il est en train de regarder leur pub, les petits fruits disent « en regardant cette pub, avec cette jauge, vous êtes en train de faire un don pour ce groupe populaire français ». Et donc là, c'est assez génial, parce que ça contextualise encore plus le message, l'internet comprend encore mieux. Et en plus de ça, ça permet de mettre en avant une asso, ce qui est assez demandé et ce qui est assez important pour les asso aujourd'hui. À chaque fois, lorsqu'on va avoir une marque qui va s'adresser à nous, on va chercher le projet d'association parmi nos 250 asso-partenaires qui va être le plus en lien avec son ADN de marque. Donc par exemple, on travaille avec Cultura sur des sujets d'éducation, avec Carrefour sur des sujets de transition alimentaire. Voilà, on va chercher une marque et un projet qui est cohérent avec sa mission. Il y a celle-ci d'Oasis que j'ai déjà citée, qui était assez marquante, parce que moi, quand j'allais dans les cinémas, quand j'étais gamin, je voyais les petits fruits parler, et du coup, les bananes, les mangues et tout. Donc là, c'est assez rigolo de les voir parler, pour mettre en avant le message du secret populaire. Il y a Café Grand-Mère aussi, qui avait un partenariat avec les Restos du Coeur, où c'est nous qui avons réalisé, parce qu'on a aussi une activité studio, la petite vidéo qui met en avant le partenariat, de manière assez subtile, de Café Grand-Mère auprès des Restos du Coeur, où on interviewait des bénévoles qui agissent toute la journée, mais souvent dans l'ombre. Et là, c'était assez chouette de les mettre en avant. Et à la fois, ça a permis de financer tout un projet, des Restos du Coeur, il y a des repas chauds, etc. Donc il y a pas mal de campagnes comme ça, où, encore une fois, à chaque fois, l'idée, c'est que toutes les marques ne sont pas parfaites, souvent loin de là, parfois. Mais néanmoins, comme un humain, en fait, elle peut échanger, elle peut communiquer sur un sujet. Chaque marque, aujourd'hui, arrive à avoir un peu son cheval de bataille, et nous, on va aller trouver le cheval de bataille, et on va lui permettre de s'engager via ses budgets pub sur le sujet. Cette année, notre objectif, c'est de collecter plus de 2 millions d'euros pour les associations, juste cette année, donc on en a collecté 4 millions en tout. Là, on aimerait bien, en une année, atteindre les 2 millions d'euros. L'année prochaine, ça sera peut-être 4, puis 6, enfin voilà. Notre objectif, il n'est pas très compliqué. C'est d'ailleurs ce qui fait que notre stratégie est assez simple, et ce qui fait qu'on est capable de la réaliser facilement. En tout cas, bon, c'est pas évident, mais en tout cas, elle est claire. C'est essayer de continuer et de rendre notre activité la plus omniprésente au niveau du secteur publicitaire, donc que chaque annonceur automatiquement se dise, bon, ben voilà, je vais mettre de la publicité un petit peu sur, classiquement, les GAFAM, qui sont aujourd'hui quasiment inévitables, mais aussi faire de la publicité solidaire à côté et financer des projets de cette manière. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et après, un deuxième objectif qu'on s'est donné, on s'est doté de cette mission petit à petit, c'est quelle publicité, quel annonceur, quel est le message qui va être diffusé, comment la publicité va être réalisée, etc. Et on a envie d'avoir un impact sur le secteur publicitaire, pas uniquement pour le financement des associations, ce qu'on fait depuis des années, mais aussi sur le secteur de la publicité. Parce que la publicité, aujourd'hui, elle a un rôle au sein de la société qui est assez crucial, à la fois économique, mais aussi de communication sur des modes de consommation. Et donc, on peut, grâce à la publicité, faire évoluer les modes de consommation, et c'est ça qu'on essaie de se donner comme rôle aussi, essayer de rendre la publicité plus éthique, en tout cas, lui donner un rôle social et écologique. Il y a besoin d'agir aujourd'hui, que ce soit socialement ou environnementalement parlant, il faut qu'on agisse. Et du coup, c'est vrai qu'on attend beaucoup des politiques, mais de moins en moins. C'est de la part des citoyens, mais aussi des entreprises, et aussi et surtout. Ça, c'est un message qu'on entend partout. Et du coup, on voit un peu tous les secteurs qui accélèrent petit à petit une sorte de transition sociale et écologique, un petit peu partout, dans l'agroalimentaire, dans la publicité, dans la communication, évidemment, mais aussi dans le textile. Et je pense que c'est encore très lent. Je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience. Il y a aussi beaucoup d'intentions, de la part des grands groupes, des collaborateurs. Mais maintenant, il faut aussi de la compétence, il faut de l'expérience, il faut des solutions. Et donc, c'est plus un message, mais je pense qu'il faut amener toutes ces solutions. Et c'est chouette s'il y a des entrepreneurs, soit des collaborateurs, ou des politiques, en tout cas, qui agissent pour amener toutes ces solutions et accélérer vraiment cette transition sociale et écologique de tous les secteurs économiques, parce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le privé. En tout cas, il faut que le privé fasse partie de la solution.